L'atelier s'appelle « Faut-il en finir avec le baccalauréat ? » pour une définition marxiste des diplômes. Alors, pour commencer par là, pour dire d'où je parle. Donc, moi, je suis prof en lycée en milieu parisienne depuis dix ans maintenant. Il est fait quelques années que je m'intéressais à cette question du baccalauréat et des diplômes en général. L'état de ma réflexion a été percuté par le discours de politique générale du 4 juillet dernier d'Édouard Philippe, où il promettait une réforme du baccalauréat à l'horizon 2021. Alors, ça peut me sembler très loin, mais en réalité, dès mi-septembre, il y aura des premières concertations avec les syndicats et les associations disciplinaires. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, les associations disciplinaires, ça fait quelques années qu'ils y réfléchissent et qu'ils ont fourni, produit des éléments de réforme du baccalauréat, des diplômes, etc. Je crois que dans cette précipitation, à mon avis, il y a deux erreurs à ne pas commettre. La première, c'est d'essayer de s'adapter à la vitesse du ministre, voire s'adapter à ses propositions, sans réfléchir en profondeur à ce qu'on veut défendre. Et d'autre part, c'est de croire que par manque de temps, parce que tout va vite, parce que il sera impossible de créer une mobilisation d'ensemble contre ces réformes. Et c'est ça qu'on va essayer de définir, et Robin et moi. A la fois, moi, je vais essayer de me concentrer sur qu'est-ce qu'on veut défendre, qu'est-ce qu'on entend par diplôme, et en général, et par le baccalauréat en particulier. Et Robin, on parlera plus de l'enseignement supérieur, des universités et des mobilisations à la rente. Donc, les questions auxquelles je vais essayer de répondre, que je vais soulever, en tous les cas, soumettre à votre réflexion, c'est qu'est-ce que ça représente un diplôme dans la théorie marxiste de la valeur ? Comment le diplôme s'est imposé dans le rapport de force collectif ? Ou quelle est l'actualité de ce rapport de force ? Et à cette lumière, je m'intéresserai aux évolutions récentes du baccalauréat, essentiellement en prenant les trois principaux arguments des libéraux, et en essayant de les démontrer. Ma conclusion portera sur des mesures d'urgence, et une esquisse, parce que je ne prétends pas y arriver tout seul, de réflexion sur l'école dans une société qui serait transformée révolutionnaire. Alors, les médias, le gouvernement, s'interrogent régulièrement sur la valeur du bac. Luc Ferry, en 2014, déclarait « Le bac n'a plus aucune valeur, sans le bac, on ne peut rien faire, avec le bac, non plus ». Heureusement qu'il n'a pas été ministre de l'Éducation nationale, parce qu'il aurait pu le supprimer. Mais derrière ça, il y a une évidence, c'est que le bac, un diplôme, en général, aurait une certaine valeur. Bon, en dernière instance, un diplôme, c'est un bout de papier. C'est même pas une marchandise. On ne peut pas échanger un diplôme. En réalité, ce sont les rapports sociaux qui confèrent au diplôme, non pas une valeur qui serait intrinsèque, mais la marque de la valeur, de la force de travail du prolétaire qu'il possède. Si vous voulez, un diplôme, ça peut être vu, comme un label sur une marchandise, à l'image du label rouge sur les volailles, ou du label bio sur les yaourts. Ça incite à acheter, mais ça ne dit rien de ce qu'on va manger. Le diplôme est lié à un individu et traduit de manière partielle la valeur de la force de travail de son titulaire sur le marché du travail. Dans ce sens, un diplôme est aussi une donnée collective qui représente le groupe social qui en est titulaire. Un diplôme donné va permettre l'accès à l'emploi. Vous prenez par exemple, vous allez sur le site de l'ANPE, de Pôle Emploi maintenant, vous avez recrutement à niveau bac, niveau bac plus 2, niveau bac plus 3, quel que soit le diplôme. C'est le niveau du diplôme et donc l'ensemble des titulaires de ce diplôme, quel qu'il soit, que ce soit en histoire de l'art ou en mathématiques, peu importe, le fait d'avoir bac plus 3 permet de prétendre à tel ou tel endroit. C'est dans ce sens-là que moi je vais parler de la valeur d'un diplôme et qui me semble être le sens marxiste, c'est-à-dire comment le diplôme va modifier la valeur de la force de travail du salarié. Et en gardant toujours à l'esprit que cette valeur n'est pas statique. Prenez au début du XXe siècle et même dans toute la première partie du XXe siècle, le certificat d'études était un diplôme tout à fait important. Il y avait ceux qui l'avaient et ceux qui ne l'avaient pas. On voit bien qu'aujourd'hui, un titulaire d'un certificat d'études n'a aucune valeur, le diplôme en tant qu'elle n'a aucune valeur sur le marché du travail. Donc c'est quelque chose qui est en complète évolution et nutrition. Alors, comment un diplôme va modifier la valeur d'échange de la force de travail ? Un diplôme va sanctionner un approfissage. Il est la marque extérieure de qualification acquise par un individu et reconnu socialement. Alors, il faut nous rappeler effectivement qu'un salarié va vendre sa force de travail dont la valeur chez Marx se détermine comme celle de toutes les autres marchandises, c'est-à-dire, je cite, Marc lui-même, les valeurs des marchandises sont directement proportionnelles au temps de travail employé à leur production et inversement proportionnelles à la force productive du travail employé. C'est-à-dire qu'un salarié qui va posséder un certain nombre de qualifications peut prétendre à vendre sa force de travail plus cher qu'un autre salarié qui ne possèdera pas ses qualifications. Alors, comment se détermine cette valeur ajoutée à la force de travail par la qualification ? Pierre Naville, dans un essai qu'il a appelé « Essai sur la qualification du travail » qui a été réunité chez Silex en 2012, arrive à la conclusion que l'élément essentiel de la qualification d'un travail, c'est le temps nécessaire à son apprentissage. Pour moi, ce qui va faire qu'un diplôme va modifier la valeur d'échange de la force de travail d'un individu, c'est lié à la conjonction de trois facteurs. Un, et c'est le facteur qui est pour moi essentiel, c'est le rapport de force globale. C'est-à-dire, en réalité, ce que le diplôme autorise comme prétention salariale chez l'employé. Ce rapport de force dépend de l'état d'efforts productives et de là, les qualifications nécessaires pour être à un poste de production donnée. Ce que je veux dire par là, c'est que prenez un salarié sur une chaîne de montage. Avec l'informatisation des chaînes de montage, ça impliquait que les ouvriers devaient avoir les connaissances nécessaires, les connaissances informatiques nécessaires pour faire fonctionner les ordinateurs, etc. Ce qu'on pourrait dire, pour paraphraser Mandel, une certaine intellectualisation et spécialisation des travaux manuels. Un diplôme n'apporte pas la preuve de ses compétences, pardon, un diplôme qui n'apporte pas la preuve de ses compétences est de fait d'évaluer par rapport à un autre diplôme qui en apportera la preuve. Une licence d'histoire de l'art n'apporte pas la preuve en soi qu'une personne sait se servir d'un ordinateur, je ne parle pas juste de bord d'Excel, mais c'est se servir d'un ordinateur spécialisé. Alors qu'une licence d'informatique, on peut se dire, il y a quand même un peu bossé sur des ordinateurs. Pour dire autrement, en réalité, ce n'est pas le nombre de personnes qui ont un diplôme qui a fait sa valeur, mais ce que ce diplôme permet à prétendre en termes de poste sur le marché du travail. Deuxième facteur pour les diplômes, en quoi ça modifie la valeur de la force de travail, c'est le temps de travail socialement nécessaire pour l'acquisition du diplôme. Le temps de travail moyen, d'accord, qu'il faut faire, qu'il faut fournir, que l'étudiant, le futur travailleur en formation doit fournir pour acquérir ce diplôme. En dernière instance, ce temps peut être caractérisé par un volume horaire qui lui est dédié. Par exemple, quand il y a eu, en 2003, l'université, le passage au LMD, ça a détricoté complètement le cadre national horaire des diplômes qui avaient été mis en place par Bérou. Ou avant, sur un DEUG, il y avait tendeur de cours magistraux, tendeur de travaux pratiques, tendeur de travaux dirigés, etc. Ça, ça a disparu complètement avec le passage au LMD. Et d'une université à l'autre, le temps de travail socialement nécessaire, le temps de travail moyen pour l'obtention d'une licence qui aurait même le même intitulé d'une université à l'autre, mais ce temps de travail pouvait changer. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un cadre local au diplôme et qu'il ne peut pas y avoir de cadre national, a posteriori, qui change cet état de fait. En réalité, l'absence de volume horaire national dégrade la valeur du diplôme. À ce titre, une toute petite insiste sur les cours en ligne. Vous savez, les Massive, Open, Online, Course, Moc. En réalité, ces cours-là permettent d'augmenter les forces productives nécessaires à l'acquisition du diplôme. Un étudiant peut revoir le cours 40 fois s'il le veut. Il peut mettre sur pause, aller se faire un café, fumer du club, revenir, etc. Mais en tous les cas, c'est effectivement, c'est de l'ordre du côté de la force productive. Or, Marc, c'est très clair, tu dis, la valeur du marchandise est inversement proportionnelle aux forces productives qui ont permis de la produire. Et donc, en réalité, les MOOC dévaluent également le diplôme par rapport au cours. Troisième aspect et troisième élément de modification de la valeur de la force de travail, c'est les qualifications intrinsèques que vont sanctionner de diplôme. C'est-à-dire de même, un même diplôme peut recouvrir des réalités de connaissances différentes en fonction du temps, de contenus disciplinaires, les programmes, si vous voulez, vont révoluer et échanger. Un baccalauréat, aujourd'hui, va enregistrer plus de qualifications qu'il y a 50 ans. Où n'était pas enseigné, mettons, l'algorithmie en mathématiques, où n'était pas enseigné la physique quantique, ou n'était pas enseigné, par exemple, la génétique. C'est une approche des sciences de la vie, des sciences qu'on appelait à l'époque les sciences naturelles, qui étaient radicalement expérantes. L'apport scientifique de la génétique a changé, effectivement, aujourd'hui, quand quelqu'un a un bac, en tout cas un bac S, et a fait des études en vieux, effectivement, on suppose qu'il a des connaissances en génétique, ce qu'il n'avait pas il y a 50 ans. A ce titre, l'étude sociologique menée par Baudelot est établait en 88, le niveau monte, réfutation du vieil idée concernant la prétendue décadence de nos écoles, et toujours d'actualité. Si le niveau baisse, qui mériterait d'être défini, je vais en parler un peu plus loin, mais c'est essentiellement vrai, c'est la conclusion de Baudelot est établie là-dessus, pour les diplômes intervéniaires, c'est-à-dire CAP et BEP, plutôt que pour le baccalauréat ou les diplômes de l'enseignement supérieur. Bien sûr, les trois facteurs que j'ai donnés, c'est-à-dire le rapport de force global, le temps de travail, le moyen pour la QN au diplôme et les qualifications intrinsèques au diplôme, ne sont pas statiques. Elles évoluent au cours du temps, avec des rythmes inégaux et combinés, et on verra effectivement que le premier élément, le rapport de force entre les classes, s'est dégradé depuis les années 90, que le volume horaire des cours en lycée a diminué dans certaines disciplines, augmenté dans d'autres, ça demanderait à être interrogé un peu. Et enfin, on retrouvera que les qualifications intrinsèques, si elles ont augmenté, elles se sont désarticulées entre elles. Deuxième aspect de la valeur d'un diplôme, c'est la valeur symbolique. Ce que je veux dire par là, c'est la reconnaissance sociale du diplôme. Le baccalauréat permet à ceux qui en sont titulaires de se reconnaître entre eux. Pour donner une expérience qui m'est arrivée sur la plage CPT, dans une discussion avec un jeune, il dit « Ah non, mais quand même, nous, on a le bac, quoi. C'est un truc, et on dit « Ah ben oui, moi aussi, on a pu discuter tranquillement de plein d'autres choses, du flou, des trucs utiles, quoi. » Et en réalité, c'est ça la nature profonde du reproche qui va être adressé par les penseurs de droite, Brielli en tête, par exemple, mais l'ensemble de ses amis. Le baccalauréat ne vaut rien parce qu'il ne permet plus à la bourgeoisie, et une partie de la petite bourgeoisie, de se reconnaître exclusivement. Ce qui était possible de faire quand, en 1960, il y avait 11,2% d'une classe d'âge qui avait le bac, il y avait ceux qui avaient le bac, et puis il y avait les autres, la blève, quoi. Ben forcément, quand aujourd'hui on est à 77% d'une classe d'âge qu'il y a le bac en 2016, n'est plus possible. Ce poids symbolique reste important aujourd'hui, il n'est pas à négliger. Vous le donnons à cette phrase que vous avez certainement déjà entendue dans la bouche de vos parents, que vous, parents, vous avez certainement déjà dit à vos enfants, et que « Passe ton bac d'abord, on sent qu'il y a un poids symbolique, tu feras toutes les conneries que tu veux, mais d'abord tu retiens ce petit morceau de papier. » Bien sûr, la bourgeoisie et la petite bourgeoisie sont attachés, mais en réalité, une grande partie du prolétariat. En partie, les baccalauréats fonctionnent comme une allégorie de l'ascenseur social. Et si pour une partie du prolétariat, tous les bacs se valent, moi, à Aubert-Bouillet, ce que souhaitent les parents de mes élèves, c'est que leur fils ait le bac. Peu importe s'il ait un bac technologique, un bac général, un bac pro, il ait le bac. Il est évident que pour la bourgeoisie et la petite bourgeoisie, eux, ils sont attachés, eux et elles sont attachés au bac S, qui vaut quelque chose, voilà. La voie scientifique est en effet celle qui a le plus de reconnaissance sociale aujourd'hui. Alors ça déroule, le problème c'est que ça découle, pardon, en partie d'une réalité objective. Le contenu du baccalauréat scientifique est plus vaste en termes de connaissances intellectuelles qu'il sanctionne que les autres bacs chez eux, L ou S, plus reconnus que les connaissances manuelles, c'est-à-dire sanctionnées par les bacs technologiques ou professionnels. Et bien sûr, il faut prendre en compte le poids de la science en tant que telle, de la science dure en tous les cas, dans nos sociétés actuelles qui renforcent la valeur du baccalauréat. A ce titre, les bacs L et E, S, permettent à la bourgeoisie de reconnaître leurs enfants, même s'ils ne sont pas forts en maths, sans tomber, bien sûr, dans les voies technologiques ou professionnelles. Quand même, les bacs généraux restent du côté des connaissances intellectuelles qui sont bien sûr plus valorisées. De la même manière qu'au XIXe siècle ou au XIXe siècle, un enfant d'aristocrate qui n'était pas assez loué pour devenir un militaire de carrière pouvait être envoyé au séminaire. Ça fonctionne exactement pareil. Cette valeur symbolique a pour conséquence que le décorum du baccalauréat, une semaine d'épreuve en juin, on commence par la philosophie, les copies sont anonymes, etc. Et ce décorum est quasiment intouchable. Du moins, ce décorum évolue très très lentement. Il est le moyen pour les parents de reconnaître que la forme du baccalauréat de leurs enfants est toujours la même. Je vais développer et essayer de vous convaincre que c'est complètement faux aujourd'hui. Mais en tous les cas, ça apparaît. Les marronniers du mois de juin dans la presse sont tous les articles sur le bac, etc. Deuxième élément que j'aimerais développer, c'est la question du diplôme et du rapport de force collectif. Alors, un rapport de force entre les classes, à un moment donné, va se cristalliser dans les lois et dans les conventions collectives. Et les diplômes ne sont pas étrangers. En fait, c'est issu du rapport de force du Front populaire que les conventions collectives vont prendre en compte les diplômes et le niveau de rémunération des salariés. Et en retour, le ministère de l'éducation nationale s'oblige à une certaine rigueur. Je cite ici la circulaire du 4 avril 1938, où pour la première fois est discutée cette question du diplôme et de conventions collectives. Donc la citation est un peu longue, j'en suis désolé, moins que mon programme général, mais quand même. Donc le ministère dit dans sa circulaire « Fais-nous vous. Nos diplômes sont pris pour base dans les conventions collectives pour reverrer le classement des travailleurs, c'est-à-dire l'obligation plus grande qui nous est faite de donner à ces diplômes la valeur que les gens de métier leur attribuent. Mais il va de soi que le CAP ne peut avoir sa pleine valeur que s'il est acquis sur des programmes et règlements d'examens communs à la suite d'épreuves de même niveau, faisant l'objet de la part des examinateurs des mêmes exigences et des mêmes appréciations. Il faut qu'il soit possible d'affirmer que tous les apprentis qui dans un pays présentent le CAP sont en mesure de prouver une habileté manuelle égale, une formation professionnelle équivalente dans l'exercice d'un même métier ou d'une même profession. C'est à l'époque en 1938 pour le CAP, mais en réalité c'est cette logique-là dans laquelle vont s'inscrire l'ensemble des diplômes qui vont être créés après ou généralisés. En 1945, le gouvernement provisoire de la République française met en place des grilles de rémunération, c'est les fameux arrêtés parodies croisats, qui placent les salariés en groupes professionnels suivant deux critères principaux, le salaire et le diplôme. Dans la loi de 1971, les diplômes doivent obligatoirement apparaître pour les classifications professionnelles et ce qui sera traduit lors de la réécriture du code du travail en 1973. Depuis les années 90, le patronat cherche à imposer d'être le seul à pouvoir déterminer la qualification d'un salarié et donc son salaire. Ainsi en 2000, lors de la réécriture du code du travail, le diplôme n'est plus un critère déterminant pour la classification professionnelle. Alors quels sont aujourd'hui les diplômes présents dans les conventions collectives ? En 2011, il y a un rapport parlementaire pour le rapport Poisson, qui dénombre 333 conventions collectives nationales, 353 conventions régionales ou locales. Une convention collective résulte d'un accord entre les représentants du patronat, nationalement à l'échelle d'une branche ou d'une entreprise, mais enfin la version des normes normalement, vous avez ça en tête quoi, et les représentants syndicaux. Dans un rapport mené en janvier 2014 par le CEREC qui se base, qui fait une étude statistique à partir de 160 conventions collectives, c'est-à-dire un peu moins de la moitié. En réalité, ces 160 conventions collectives représentent 13 millions de salariés sur les 16 millions, c'est-à-dire quasiment tous les salariés. Ce qui établit ce rapport, c'est que dans 6 branches sur 10, 60% des conventions collectives vont parler du CAP. C'est le diplôme qui est le plus présent à l'heure actuelle dans les conventions collectives, avec un écart très fort entre les conventions collectives de l'industrie, où le CAP est présent dans 80% des grilles, et des services où il n'est présent que dans 54% des grilles. Le baccalauréat, quant à lui, est le diplôme le plus cité des diplômes de niveau 4, au niveau équivalent. Mais il n'est cité que dans une grille sur 3, 33% des grilles. Ensuite, c'est le brevet professionnel, 28% des grilles, baccalauréat pro, 23%, brevet de technicien, 14%. Enfin, au niveau supérieur, au-dessus effectivement du baccalauréat, niveau 3, 2, 1, le BTS est présent dans 43% des grilles. C'est le deuxième diplôme le plus cité après le CAP. Les diplômes de l'enseignement supérieur, LMD, mais même DEUG, licences, maîtrise, un truc à l'en débat des VSS pour les anciens, n'apparaissent même pas dans les statistiques. Le seul diplôme de niveau 3, c'est le BTS. En réalité, toutes les attaques qu'il peut y avoir sur le bac, c'est pas utile en soi, pour les conventions collectives, ça concerne déjà une convention collective sur 3, c'est peanuts. Mais il y a un intérêt parce qu'il n'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais un arbre emblématique, et que d'un certain côté, cette offensive qui est menée depuis quelques années, et là tout à fait récemment par rapport sur le bac, permet d'étricoter un rapport de force historique. Alors je fais un tout petit insert sur l'évolution des conventions collectives depuis 2000, parce que ça a un intérêt, puisqu'il y a eu des négociations nationales interprofessionnelles, les Alliés, de 2003 à 2009, qui portent sur la reconnaissance de la formation tout au long de la vie. En 2003, l'Alli de 2003 va mettre en place des contrats de professionnalisation, pardon, pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, dont l'objectif est d'obtenir un diplôme en alternance, avec la mise en place de certifications de connaissances, de compétences et d'aptitudes réelles de l'employé, par l'employé. La Ligue 2009 cherche, je cite, « à dépasser la logique des statuts pour intégrer la logique de projet et de parcours professionnels ». Et pour ce faire, je cite encore, « elle favorise l'acquisition et l'actualisation d'un socle de compétences intégrant la capacité à travailler en équipe, l'informatique et la bureaucratique, et la pratique d'une langue étrangère ». Pour ceux qui s'intéressent un peu à ce qui se passe dans la jeunesse, c'est le socle commun de connaissances, je crois qu'on est là-dessus. Globalement, les négociations des années 2000 vont donner une part en fait plus importante, voire essentielle en réalité, pour certaines grilles, à la formation continue et à des certificats de qualification professionnelle, les CQP, qui sont propres à une branche, voire propres à une entreprise, devant la qualification de diplôme de l'éducation nationale. La formation en initiale n'est plus du tout un critère décisible dans les conventions collectives. Dans le même temps, avec des rythmes propres, liés au rythme des gouvernements, aux résistances du milieu, l'éducation nationale va connaître des changements importants pour correspondre aux volontés du patronat. Le patronat va utiliser l'Union européenne, via un processus qui s'appelle le processus de Bologne, dès 1999, pour mettre en place une annexe descriptive au diplôme dans l'enseignement supérieur, ce qui sera réalisé en 2003 avec le passage au LMD. En 2007, la base élève premier degré, B1D, se déploie en même temps que le livret personnel de compétences LPC en collège. Et aujourd'hui, on assiste à une mise en place de quelque chose qui s'appelle le livret scolaire unique, ou du livret scolaire unique numérique, LSO ou LSU, qui va du CP à la terminale, qui est un livret individuel avec l'ensemble des compétences acquises et comportementales des jeunes. La logique de ces annexes est la même. Contrairement aux diplômes qui vont donner, si vous voulez, des compétences, j'ai dit socialement nécessaires, mais pour simplifier des compétences moyennes, qu'un titulaire pourrait dire, voilà, moi, comme tous les autres, j'ai le bac, ça vaut à peu près ça, vous voyez. Là, les annexes descriptives vont dire exactement les compétences acquises par un tel ou un tel. Là où, au bac, si on avait eu 12 en maths et 8 en anglais, je vous passe les coefficients propres à chaque discipline, simplifier les calculs, mais 12 en maths et 8 en anglais, on fait la moyenne de 2, on a le bac. Avec les compétences, il y a une compétence acquise, celle de mathématiques, et il y a des compétences qui n'est pas acquise ou moins acquises que l'autre, celle d'anglais où on n'a que 8. Alors, ce terme de compétences, outre, enfin, juste pour donner un truc, mais quand même, ces livrets contiennent aussi des données personnelles, je vais en parler de ça, des éléments en médical, des éléments relatifs à l'origine des élèves ou sur leur handicap. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui serait bien pour le patronat, mais on est dans une logique de fichage, dès le plus jeune âge, de l'ensemble des salariés, des pédagogies. Alors, le terme compétence est largement utilisé dans la pédagogie freinée, y compris, on a vu naître des gens qui critiquaient le fait que la pédagogie freinée, qui est censée être du préjudice gauche, utilisait le terme de compétence. Alors, une compétence dans la pédagogie freinée, c'est une mobilisation d'un ensemble de ressources, savoir, savoir-faire et savoir-être, en vue de résoudre une situation complexe qui appartient à une famille de situations-problèmes. Ici, les compétences du livret personnel de compétences, ou du LSUM, c'est pareil, c'est une compétence qui est réduite à son expression la plus simple, bien éloyée de la révolution de situations complexes. Donc, l'évaluation par compétence dans le LSUM n'est pas du tout une avance pédagogique par rapport à l'évaluation chiffrée, mais au contraire une adaptation de l'école aux besoins du capitalisme. En conséquence, sur deux tableaux, le patronage cherché dans les années 2000 à la fois a attaqué au niveau des conventions collectives et, dans le même temps, au niveau de l'éducation nationale. Alors, quels sont les arguments développés, percheurs pour le nom ou alors suffisamment intéressants pour que vous n'ayez pas, les arguments développés par les libéraux pour la réforme du baccalauréat ? Qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Parce que, qu'est-ce qu'ils disent ? Quand on lit les articles, j'ai lu pas mal de trucs, forcément, pour réparer un petit peu. Ils disent, bon, voilà, le bac, en gros, c'est complexe, c'est illisible et puis ça coûte super cher. Bon, voilà. Et puis, je vais vous dire en plus, franchement, aujourd'hui, le bac, on le donne à tout le monde. Ce qui est un problème, c'est un truc complexe et cher. Si, au final, c'est pour que tout le monde l'est, autant le donner à tout le monde et puis tout le monde est content. Voilà, c'est un contrat moins cher. C'est d'ailleurs un des rares points que Macron, vous vous souvenez, on blaguait sur lui pendant la campagne, on ne savait pas qu'il allait réussir comme ça, on disait, mais il n'a pas de programme, ce garçon, c'est ridicule. En fait, là-dessus, il était assez précis. Il disait, le baccalauréat constitue un dernier rite initiatique, mais sa valeur réelle est bien inférieure à sa valeur symbolique. Je souhaite donc simplifier le bac. Quatre matières seront passées en contrôle terminal, les autres seront validées en contrôle continu. Dans le discours de politique générale d'Édouard Philippe le 4 juillet, il confirme exactement la même chose. Quatre épreuves en contrôle terminal, le reste en contrôle continu. Alors, allons-y tranquillement. Un, le baccalauréat coûte cher. Je cite notre premier sinistre. Nous dépensons bien plus que les autres pays pour le lycée, notamment parce que notre système est rigide et conçu autour du baccalauréat. Alors, en 2012, le ministère de l'Oducation nationale disait, le bac coûte entre 58 et 100 millions d'euros. C'est-à-dire que le baccalauréat serait à peu près 0,5% du coût de la scolarité d'un lycéen sur les 3 ans. C'est peanuts. Le SNPTN UNUSA, le principal syndicat des chefs d'établissement, l'année suivante, en 2013, dit « Non, 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 non. Si vous n'avez pas pris en compte les heures perdues par l'ensemble des lycéens qu'on paye, puisqu'on paye les professeurs, les professeurs de lycée sont payés deux fois pour le baccalauréat, une fois parce qu'ils sont payés, c'est leur salaire, et ils sont payés pour corriger. Grâce à 5 euros la copie. Je vous jure qu'on a envie de corriger dans ces conditions-là. Les professeurs de collège qui corrigent le DLB, le diplôme national qu'on revêt, ne sont pas payés à la copie. Ils sont payés uniquement parce qu'ils sont payés. Normal, c'est leur salaire. Donc là-dessus, il y a effectivement un coût, il y a ce coût-là, il y a les heures perdues par les élèves, etc. Bref, en 2013, le SNP d'Amizzo dit que le bac coûte vraiment 1,5 milliard d'euros. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils disent ça en 2013, en 2017, alors que le nombre d'élèves qui passent le bac a augmenté, la presse reprend toujours le chiffre de 1,5 milliard d'euros. Alors je ne sais pas quand il peut y avoir, alors s'il y a plus d'élèves, il y a plus d'heures perdues, enfin vous voyez ce que je veux dire, le chiffre ne bouge pas, c'est tellement il est ridicule, puis ils n'osent pas dire « ouais, il faudrait en fait, ça serait 2 milliards d'euros ». Les gens, tu as 2 milliards d'euros, tu me fous de ma gueule. Voilà. Actuellement, le bac coûte, c'est le chiffre du ministère, entre 2,5 et 3% du budget de l'éducation nationale. Pardon, ce n'est pas le chiffre du ministère, c'est que si ça coûte 1,5 milliard d'euros, ça serait 3% du budget de l'éducation nationale. Alors ça, bien sûr, c'est une vision à ultra court terme. Le baccalaurat représente bien sûr un atout global pour la société en termes d'élévation du niveau moyen de connaissance et de qualification, qu'il est impossible d'évaluer précisément. Bienheureux, c'est lui qui peut dire en quoi la société a changé par l'élévation du niveau de connaissance, mais en tous les cas, le ministère, ça fait bien longtemps qu'il a arrêté de s'intéresser à ce qui se passait sur le long terme, ni même sur le moyen terme. Ce qui l'intéresse, c'est d'économiser maintenant des sous, peu importe si demain, il faudra ouvrir beaucoup de prisons pour paraphraser une victoire unique. Deuxième argument des libéraux, des capitalistes, c'est pas le fou, le baccalaurat est trop complexe. Effectivement, il faudrait une simple, ce n'est plus aujourd'hui une simple semaine d'examen fin juin, etc. En réalité, le baccalaurat pour l'essentiel se joue dès le mois de mai, voire, pour les langues, au cours de l'année. Les enseignements optionnels, langue rare, mention européenne, etc. sont évalués à l'oral pendant le mois de mai. Alors, précisons deux choses. Ces options concernent près d'un candidat sur deux. On pourrait dire que c'est une option, on s'en fout. En fait, c'est un candidat sur deux. Mais, c'est drôle, c'est que 60% de ces candidats qui passent des options sont issus des familles très favorisées. Contre 47% qui ont les familles défavorisées. Près de 20% des candidats issus d'un milieu très favorisé choisissent deux options. Donc, ça concerne un candidat sur deux, mais en réalité, il y en a un pourcent qui prend en crâne plein. D'accord ? Contre 10% pour ceux-ci d'une famille défavorisée et 11% pour la classe mienne. Et les postulants au baccalaurat qui viennent de l'enseignement privé prennent plus souvent des options que ceux du secteur public. Le Cnesco reconnaît lui-même que ces options ont un impact limité sur la moyenne du baccalauréat. C'est-à-dire que ça augmente, les options augmentent en gros de 0,3 points, note du bac. Et ces augmentations, puisque ne comptent que les notes qui ont eu ou bien eu plus de 10 sur 1, dans les ordinateurs optionnels. Si vous avez passé l'option, vous avez 8 sur 1, la note ne compte pas. Si vous avez 12, ça, elle compte dans votre résultat au bac. C'est-à-dire qu'en fait, ça améliore les options, améliore les notes uniquement de 2 candidats sur 10. Mais par contre, ces options ont un impact important sur les mentions très bien. Il y a 1 candidat sur 4 qui a eu une mention très bien, qu'il a eu grâce aux options. Depuis 2013, les élèves des filières scientifiques passent des évaluations de compétences expérimentales, les ECE, pour ceux qui connaissent, en physique chimie, en SVT, fin mai, début juin. Là encore, les cours sont désorganisées, les enseignants se battent pour être payés pour ces évaluations. Les candidats des filières technologiques type STI2D, STMG, etc., ils ont un oral sur dossier à fort coefficient, c'est à peu près un tiers des coefficients pour le bac. C'est l'oral-là qui a lieu court en mai. C'est-à-dire que le bac pour les filières technologiques se joue en mai. Et depuis 2014, je reviendrai là-dessus, les épreuves de l'an vivant sont évaluées en partie tout au long de l'année, en contrôle continu avec une petite partie en contrôle terminale. En conséquence, les épreuves avancées du baccalauréat désorganisent une partie des cours pendant près d'un mois avant les épreuves écrites, sans compter l'absence de reconquête du droit de juin, comme disait le ministre en 2008. Pour les filières technologiques, ce que je disais, le bac se joue en réalité au courant mai, pas du tout sur les épreuves terminales. Cependant, pour ces options, ce sont les familles aisées qui sont directement impactées et on comprend effectivement que la presse se fasse largement l'écho du fait que le bac c'est très très complexe, on ne comprend pas, les élèves ont un peu de cours, etc. puisque c'est eux les principaux qu'on sert. Troisième argument des libéraux, le bac est donné à tout le monde. Jean Robert Pitts, qui était l'ancien directeur de la Sorbonne, déclarait en 2017, le baccalauréat, le baccalauréat ne vaut rien, ça fait longtemps qu'il ne vaut plus rien d'ailleurs, c'est une usine à gaz sans intérêt, il est même nuisible pour les jeunes, puisqu'ils ont ensuite le droit de s'inscrire dans certaines filières universitaires, tout en ayant malheureusement beaucoup de chances d'échapper. On leur fait croire qu'ils peuvent tout faire avec le baccalauréat. Alors cet argument repose essentiellement sur l'augmentation du taux de réussite, qui a plus de 85% aujourd'hui, tire ses racines dans la phrase de Chauvetement de 85 qui disait « il faut avoir plus de 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat d'ici l'an 2000 ». Alors il faut différencier le taux de réussite, c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'élèves qui ont le bac et le nombre d'élèves qui le passent, donc c'est 88,6% en 2016, et effectivement le taux de bacheliers dans une génération, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont le bac divisé par le nombre de jeunes de 18 ans d'une génération donnée, c'est autour de 77% aujourd'hui. Trois jeunes sur quatre, je vais le formuler en l'autre sens, un jeune sur quatre de 18 ans n'a pas le bac et n'aura pas le bac. Et c'est quelque chose qui est un chiffre qui est à peu près stable. Rappelons en un moment, pour contredire Jean-Robert Pitt, que le taux de chômage d'un non-diplômé est trois fois plus élevé que le taux de chômage d'un titulaire d'un bac plus 2, qu'un titulaire d'un bac professionnel a deux fois plus de chances d'être embauché sept mois après son diplôme par rapport à un jeune sans diplôme. C'est-à-dire, ils sont bien sympas de me dire qu'on devait avoir un avec le bac, mais en réalité, t'augmentes tes chances d'avoir un numéro. Bien sûr, les différents goûts du baccalauréat permettent de reproduire les classes sociales, tout en élevant niveau moyen de connaissances. En 50 ans, il n'y a pas une démocratisation du baccalauréat. Si vous traînez dans les secteurs syndicaux, vous comprenez ça, le bac s'est démocratisé, regardez, même les proles, ils ont le droit à avoir le bac, tout va bien, etc. Ce n'est pas vrai du tout. C'est une massification du baccalauréat. En réalité, ce sont l'introduction des bacs technologiques à partir de 68 et des bacs professionnels à partir de 85, dont les proportions sont globalement stables. C'est-à-dire, il y a une forte augmentation au début quand ça a été créé, mais maintenant depuis une dizaine d'années, c'est stable. On est autour de 48% des bacs qui sont des bacs généraux, 21% des bacs technologiques, 31% des bacs professionnels. Cette situation est stable, ces chiffres sont stables depuis une dizaine d'années. En réalité, la massification, c'est Michel Fils qui dit ça, la massification n'a pas conduit à une démocratisation. Il y a moins d'enfants d'ouvriers qui passent un bac général aujourd'hui. C'était 15% en 2011. Donc c'est un mythe total de parler d'égalité républicaine devant le bac. Et ces trois voies, je vous abroge un peu de chiffres, désolé, mais ces trois voies ont des réalités sociologiques différentes. Ainsi, 51% des élèves qui passent un bac général, 1 élève sur 2 qui passe un bac général, sont issus de catégories socioprofessionnelles favorisées, contre 24% qui sont issus d'une CSP défavorisée. Alors que dans le même temps, 56% des élèves qui passent un bac professionnel, plus d'un élève sur 2 qui passe un bac général, est issus d'une CSP défavorisée, versus 17% pour une CSP favorisée. La seule chose... Alors, en réalité, les filières technologiques, les voies technologiques, sont celles où il y a une répartition des CSP qui est la plus proche de la répartition des CSP en France. La seule exception, c'est les enfants d'enseignants. C'est les seuls qui sont massivement dans les voies générales, voilà, et qui transcendent tous les clivages, etc., eux, ils vont dans les voies générales, et il y aurait sans doute une étude sociologique à faire sur combien deviennent à leur tour d'enseignants de manière à pouvoir reproduire ce problème. Mais je ne crois pas que c'était ça. D'un certain côté, ces statistiques que je viens de vous fournir rendent caduque l'idée de vouloir un équilibre entre les trois voies. Alors, le SNES raconte ça en permanence, la FSU aussi, c'est l'équilibre entre les trois voies gagnées et gagnées. Gagne-bail-re symbolique du baccalauréat général, et en particulier du baccalauréat S, qui reste plus importante que celle du bac pro. Et il permet à la classe de l'Union de se reconnaître entre elles. En réalité, le seul moyen de limiter cette reproduction sociale dans un premier temps, c'est d'en finir avec les trois voies. Tout le monde passe un bac polytechnique polyvalent. Quatrième aspect, dont je vais parler un peu ici, c'est l'admission post-bac. Alors, l'idée de sélectionner à l'entrée de l'université, ce n'est pas un phénomène nouveau. En réalité, ça a été mis dès le début de la massification du baccalauréat. Fouchet n'arrive pas à mettre en place cette sélection en 67. En 73, une mobilisation lycéenne et étudiante empêche la sélection en deuil. Alors, c'est une mobilisation qui n'est pas à l'origine de 73. On n'est pas une mobilisation, c'est une mobilisation contre la loi Debré concernant la conscription, c'est-à-dire concernant le service militaire. Mais cette mobilisation-là va entraîner des étudiants dans la bataille qui, eux, se battent contre la sélection en deuil. C'est pas... Voilà. Pas mal, quand même. Et la loi Savarie de 84 tente de mettre un coup d'arrêt à cette sélection, puisque, à l'époque, elle est inscrite dans la loi... pardon, dans le Code de l'éducation, l'article L612-3, voilà, dans l'APT, tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription. Dès le retour aux affaires de la droite en 86, Devaquet tente de mettre en place une sélection à l'endroit de l'université. Il y a une grande mobilisation, il est défait. En réalité, depuis, les ministres appliquent les conseils que Ford avait dicté dès 68, ministre de l'éducation nationale en 68, il nous faut un système d'orientation très souple et continu, partant du secondaire, pour suivre toutes les couches stratifiées du supérieur. Pas un truc, pas une sanction. Alors, à l'époque, là, les communistes parlaient de sélection pointée contre sélection coup près, voilà, mais un truc très ponctuel, voilà. Et du coup, dans cette optique-là, pour mieux gérer les flux, il y a un recensement automatisé des vœux des élèves, qui s'appelle Ravel, est mis en place en 90, qui s'en est en Ile-de-France. Moi, j'ai fait mes vœux, je m'en pense qu'à la fin sur Minitel. Ce système va être généralisé en 2009 à toute la France, avec la création d'un site web qui s'appelle, Minitel étant presque mort à ce moment-là, admission post-bac, dont l'ergonomie est proche de celle du Minitel. L'algorithme d'attribution des places dans l'enseignement supérieur est très obscur, impossible à obtenir. Il y a une association de parents d'élèves et des lycéens, et ainsi que, numéro 1, la quadrature du Net, qui ont essayé d'obtenir le code source d'admission post-bac, qui ont obtenu un avis de la CADA, pour les spécialistes, pour obtenir le code source. Ils ont fini par avoir ce code source sur le format papier, imprimé en 80 caractères à chasse fixe, voilà, et ils ont donc, parce que c'est des fous, ils ont toujours tapé, ils ont essayé de surprendre, c'est malade. En fait, sans compter que, ça va nous surprendre, mais en l'an 2000, il y a eu un baby-boom. Bon, pourquoi pas, c'est une occasion à fêter comme une autre. Ça n'a jamais été anticipé par l'éducation nationale. C'est-à-dire que les maternelles ont été surchargées, hein, dès 2003, les écoles primaires, dès 2006, les collèges, dès 2011, et les lycées, aujourd'hui, nous sommes donc 2007-2018. Hé, vous savez ce qu'il se passe ? Hé, il n'y a plus de place à l'université. Pas mal, hein ? Faire de la politique, c'est anticiper, disait l'autre. Bon. Forcément, certaines filières, notamment trois, en médecine, c'était déjà connu, psychologie et STAPS, ont instauré cette année un tirage au sort des inscriptions des étudiants. Ce système a été étudié par tout le monde parce qu'il ne respecte même pas la méritocratie. Vous vous rendez compte, un mec, il a 18 de moyenne mention très bien, ben, c'est son pote K-12 qui est prêt en médecine. Hé, sérieusement, enfin, je veux dire, on ne s'en râque pas les profs, on a arrêté la tête de répondre par rapporté depuis que le gardien a 6 ans, que s'il travaille bien à l'école, il fera ce qu'il veut, il n'y a pas de nombre. C'est pas vrai, ça, tu vas au sort, hein ? Bon. Alors, là-dessus, les difficultés créées, c'est Julien Granet qui dit ça, qui a bossé justement l'édition APD, et il déclare ça, voilà, il dit « Les difficultés créées par les procédures d'affectation ne sont pas principalement imputables aux algorithmes, mais plutôt, d'une part, à la complexité et à l'opacité des procédures, et d'autre part, aux critères de priorité utilisés. » Le problème, c'est pas l'informatique, on le termine, c'est pas le site web, même si le site web est un problème, dans son ergonomie, en tout cas. Mais en réalité, le problème, c'est les choix politiques qui sous-tournent, c'est-à-dire. Alors, cette année, APD a été vraiment inefficace, ce qui tombe bien, ça justifie sa modification à la fin de l'année. C'est-à-dire que le 21 juillet, il y avait 65 431 lycéens qui n'avaient pas d'affectation à l'université, alors que dans le même temps, il y avait 187 000 places à l'université disponibles. Pendant l'été, il y a 48 000 lycéens qui ont reçu une affectation, il y a 11 000 lycéens qui ont arrêté d'utiliser APD. 11 000 lycéens, soit qui s'inscrivent par leurs propres moyens, soit qui ne feront pas d'études supérieures. Et il reste, à l'heure actuelle, 6 010 étudiants qui n'ont toujours pas d'affectation, c'est-à-dire une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière. Alors, ceci est lié au fait qu'aujourd'hui, la plupart des universités ont mis en place des filières sélectives, des bi-licences, mais pas que, dès la première année. Les conseils d'administration mettent des effectifs maximums dans les autres filières, qui ne sont pas sélectives, mais qui se deviennent, de fait, que la sélection va se faire sur le dossier de chaque élève, constituée globalement, la sélection sur APB, puisqu'on s'inscrit sur APB, maintenant y compris dans les universités. Avant, il y avait les filières sélectives, BTS, Prépa, IIT, et puis les universités, tout le monde s'inscrivait. Aujourd'hui, en fait, toutes les filières sont sélectives. Alors, quel est le contenu d'APB ? Qu'est-ce qu'il y a dans la mission post-bac ? Qu'est-ce qui est mis outre les choix des élèves ? Le contenu d'APB, c'est les bulletins scolaires de première, notamment du troisième trimestre de la classe de première, et les bulletins scolaires du premier trimestre et du deuxième trimestre de terminale. La sélection, aujourd'hui, l'inscription, y compris à l'université, ne se fait pas sur le baccalauréat. Le baccalauréat est juste la clé qui va ouvrir la porte, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le bac, vous n'êtes pas inscrit dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est un mine, à l'exception, pour le dire, à l'exception des élèves qui ont mention très bien, qui ont le droit à un tour exceptionnel, où ils peuvent refaire des... Voilà. Mais à cette exception... Ah, une méritocratie oblige. Mais à cette exception près, la sélection et l'entrée à l'université se fait sur les notes de première, les bulletins scolaires, c'est même pas les notes, tu as rappelé dans la mesure scolaire, il y a le comportement, d'accord ? Et du début de terminale. Alors, dans ces conditions, franchement, à quoi ça sert le bac ? Je crois qu'on a dit ça. Bon. Alors, je vais essayer d'apporter, pareil, si on ne peut pas trop vous embêter, je sais que je suis déjà très... Un, deux, trois... Oui, c'est ça, donc, d'autres mots. Il y a plein d'éléments qu'il faut discuter parce que c'est un élément qui, à mon avis, est clé, et tellement clé que Blanquer, l'actuel ministre de l'Education nationale, l'a bien compris, dans une interview qu'il a donnée tout à fait dernièrement, qu'il l'a donnée il y a deux jours, en disant il faut des diplômes de fin d'études, le baccalauréat n'est pas un diplôme de fin d'études secondaires. C'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas juste un jeu de termes. En réalité, le baccalauréat donne un niveau socialement nécessaire de connaissances et de compétences qui permet de suivre les études supérieures. Il n'atteste pas de connaissances qui auraient été enseignées au lycée. Ce n'est pas le seul moyen d'accès à l'enseignement supérieur. Il y a le diplôme d'accès aux études universitaires, le DAU, qui le permet également. Et c'est un diplôme qui, en cela, est différent de tous les autres. La licence sanctionne un niveau moyen, un niveau socialement nécessaire, acquis pendant les trois années de licence. Le master, également, le doctorat, bien sûr. Vous pouvez faire un doctorat, au contraire, ça dit que vous avez fait une telle. Vous voyez bien la différence. Mais ça, c'est un élément essentiel. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en réalité, le baccalauréat a été évalué, y compris dans le contenu même de ce qui est enseigné. En même temps que les programmes augmentent, on observe une perte de sens globale. En 2011, à propos des nouveaux programmes de 2011 au lycée, une pétition de scientifique observe qu'en plusieurs endroits, l'abandon des définitions utiles et du formalisme minimal, qui seuls pourraient permettre de conduire des raisonnements précis et argumentés, ont été faits dans ces programmes. Dans le même temps, les volumes horaires de chaque discipline diminuent. En mathématiques, par exemple, en 2013, un élève de seconde fait 20% de moins de cours de mathématiques par rapport à 71. La classe de première S en 2013 fait 33% d'heures de maths en moins par rapport à celle de première C en 71. La classe de terminale S fait 11% d'heures de maths en moins par rapport à celle de terminale C en 71. Et sous couvert de vouloir rééquilibrer les séries, Luc Châtel impose en 2012 que les épreuves de mathématiques en série L et l'histoire géographique en CRS deviennent des épreuves anticipées qui sont passées en fin de classe de première. Alors, ça déclenche une bronca énorme, il y a des pétitions, tout le monde s'insurge, etc. Et du coup, l'effort de histoire géographique est repassée actuellement depuis 2014 en terminale, pour les S. Ce qui est intéressant sur cette bronca là, c'est qu'en réalité, tout le monde, je n'ai pas vu une seule pétition, pas vu une seule ligne concernant l'épreuve de maths en première L. parce que tout le monde s'en fout de la L, pour un peu le dire. Non, ce qui est intéressant pour la bourgeoisie, et c'est pour ça que Le Figaro, Raleur Actuel, Le Nouvel Obs, Ariane, enfin tout le monde, toute la guerre, toute la presse, a dit non, attendez, bon, en L, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas vu des mains, c'est pareil, mais par contre en S, ils font de l'histoire. Parce qu'il s'agit que de démontrer que le BAC a encore ses connaissances, etc. Le BAC pro est celui qui a connu la plus forte dévaluation en réalité, puisque avant 2008, le BAC pro se passait en deux ans, après deux ans de BEP. Et sous couvert d'harmonisation, le BAC pro se passe maintenant en trois ans. Il n'y a plus de BEP, et ça se passe en trois ans. C'est-à-dire qu'on a perdu un an de connaissances, de qualifications. C'est énorme de temps de travail socialement nécessaire pour obtenir le diplôme. C'est énorme. Alors sans compter que là, en 2016, la mise en place de comptes personnels d'activité du CPA, vous en avez parlé, vous en avez parlé, ça a eu des conséquences sur les BAC pro et les CAP, puisque maintenant les diplômes sont découpés en blocs de compétences, de manière à faciliter la qualification de la formation continue des adultes. Mais l'objectif, c'est d'étendre ces blocs de compétences, à la formation initiale des jeunes. Donc on a des diplômes. Le BAC pro, c'est un diplôme qui est complètement morcelé, qui correspond aux besoins du programme, qui pourrait se placer en plusieurs moments, une fois qu'on a embauché, puisque l'objectif, c'est de donner en alternance. On pourrait dire, écoute, tu as passé deux tiers dans ton BAC pro, c'est un dernier tiers dans dix ans, quand tu auras bien bossé, etc. Dans l'intervalle, tu n'as pas de BAC pro, je ne sais pas, il va. Et comme un valet d'essai pour les autres disciplines, les épreuves de langue vivante ont été fortement modifiées depuis 2013, outre l'épreuve écrite de terminale, il y a quatre épreuves en cours d'année, compréhension de l'oral, compréhension orale, compréhension de l'écrit et expression écrite. Non, compréhension de l'oral, expression orale, compréhension de l'écrit, expression écrite. Il y a quatre épreuves et deux en cours d'année. Oui. Compréhension orale, expression orale en cours d'année, cours d'apprentissage, je pouvais vous en parler tout à l'heure, et après les deux dernières qui en fait sont réunies en lune en fin d'année. On y est, ouais. Non, non, je comprends. Non, non, mais t'arrêtes, moi j'ai du mal avec ça. Oui, non, je sais, tous les... Personne ne comprend l'enfer que nous vivons. Je vais tout vous dire. La moitié des fois, oui. Qui compte pour la moitié des fois. Bon. Ces épreuves-là se déroulent sur le ton de cours. Généralement, même si c'est fortement conseillé, que ce soit les professeurs des élèves qui notent eux-mêmes, qui évaluent eux-mêmes leurs propres élèves. Donc ça implique une diminution du temps de formation et une évaluation qui peut être vue comme partielle. Mais dans les deux sens. Pas seulement le prof qui va saquer l'élève qui ne peut pas mérir. Parce que par ailleurs, ce que disent les profs de langue, peut-être tu diras sans doute mieux que moi, mais ce que disent les profs de langue, c'est que lorsqu'ils assistent à ces dépréhommes-là, ils s'entendent en écho, puisque c'est son propre cours qui est évalué. C'est un petit peu l'érange, pas d'accord ? Ah ouais, bon, ça, c'est pas passé comme il est, mais y compris dans l'autre sens, où on peut dire, mais attendez, bien sûr qu'un prof qui a des élèves difficiles, de banlieue, vous voyez ce que je veux dire, bien sûr qu'il a mis des bonnes notes à ses élèves, il ne voulait pas que ça soit le feu dans sa classe, donc c'est normal qu'ils aient tous 18. Et oui, c'est les deux aspects de la vision partielle, c'est de dire, bien sûr qu'il y a un bac, Henri Capre, un bac cartilard de Marseille. qui existe déjà, parce qu'il renforce cette idée. Deuxième aspect, c'est, je vais vraiment essayer d'aller là-dessus, mais sur le continuum, bac, non, 3, bac, plus, 3, surtout que tu en parles vraiment un petit peu, voilà. Là-dessus, c'est un truc important, parce que Hollande avait affirmé, dans la loi sur l'enseignement supérieur à la recherche, que l'objectif, aujourd'hui, pour le ministère, l'objectif de cette loi-là, c'est d'avoir 50% d'une classe d'âge à bac plus 3, contre 43% aujourd'hui, avec l'abondement de la référence à 80% du niveau d'une classe d'âge au bac. Dans ce cas-là, le bac sera un diplôme de passage, voilà, et on pourrait imaginer, en réalité, actuellement, si vous voulez, la sélection est une sélection pyramidale, c'est pas tout le monde d'un bac, qui arrive dans l'institut supérieur, puis ça diminue tranquillement vers les licences. On pourrait tout à fait imaginer, pour obtenir 50% d'une classe d'âge au bac, d'avoir une sélection, une formation tubulaire, c'est-à-dire qu'à l'entrée, en licence, un petit numerus clausus en récile, à l'entrée en licence, il y a des places pour 50% d'une classe, d'âge, qui sont sélectionnés sur dossier, mais eux, on est sûr qu'ils vont jusqu'au bout, et on dégage les autres. Voilà. Dans ce cadre-là, avec tout ce que je vous ai décrit, et pour conclure, pour de vrai, je vais essayer. On pourrait se... Enfin, en tout cas, des pédagogues, et pas juste des... des gens en est là, quoi, mais des pédagogues pourri, des pédagogues émancipateurs, se sont posés la question de savoir s'il fallait mieux pas dire, non, finalement, on en finit avec le bac, on s'en fout de ce diplôme, ça sert à rien, finalement, on va faire une école autrement, etc., etc. Alors, moi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Je pense qu'il faut défendre le baccalauréat. Il ne faut pas le défendre ou le soutenir, le baccalauréat ou les diplômes en général, tel qu'il est. D'accord ? Il ne faut même pas dire, moi, je pense que dans une société qui sera débarrassée des classes sociales, il n'y aura pas de diplôme. Ça n'existera pas. Voilà. On défend le bac parce qu'il est, aujourd'hui, dans la société actuelle, un élément du rapport de force entre les classes. Si vous me permettez l'analogie, on est contre le salariat. Bon, on ne va pas dire à Macron, vas-y, défonce le code du travail. Voilà, parce que le salariat, on s'en fout. Non, on va défendre le code du travail. C'est très important, il faut le devenir, etc. Quand il y a des bêtes de salaire, on va dire, on va dire, on s'en fout, nous, tu sais, l'argent, on est contre. Tant pis, c'est des éléments effectivement du rapport de force qu'on va défendre et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut défendre le bac. Alors, quelles seraient quelques pistes pour un programme d'urgence pour le baccalauréat ? Un programme d'urgence, on va dire. Un, ça serait le retour des diplômes de l'éducation nationale dans les conventions collectives. Quelques livres professionnels doivent délivrer des diplômes de l'éducation nationale par voie d'équivalence sans découpage en blanche. Refus de l'alternance et des stages non payés. C'est essentiellement dans les filières pro, mais à l'université, c'est vrai. Si les diplômes doivent contenir une formation professionnelle, c'est ce qui peut se discuter, il n'y a pas de problème. Pour moi, la première des formations professionnelles serait une formation en droit du travail. parce que la formation professionnelle, c'est comment on se défend face à son patron, pas comment je fais mieux travailler la machine, c'est-à-dire en réalité comment je le fais exploiter. Retour aux épreuves terminales, anonymes et nationales. Refus de toute forme d'épreuve en cours d'année. C'est à la fois le seul moyen de garantir l'égalité de traitement et d'assurer que le diplôme va sanctionner le contenu le plus complet possible. Si vous avez des épreuves en cours d'année, le contenu est moindre et ce n'est pas vrai que la salle des parties est supérieure à la totalité, c'est exactement l'inverse. Donc, les épreuves elles-mêmes du baccalauréat doivent être complètement repensées pour intégrer, si vous voulez, pour faire écho à ce que disait Laurence de Cox ce matin, pour moi, le contenu du diplôme en réalité est secondaire par rapport à la compréhension d'un processus. Et dans cette optique-là, il pourrait même y avoir accès à Internet pendant les épreuves parce qu'on s'en fout de savoir si c'est Laurence en 1515 ou 414. C'est franchement, ça n'a aucun intérêt cette connaissance-là. Ce qui est intéressant, c'est quel est le processus dans lequel ça s'inscrit, en quoi, quelle est la cause, la causalité, quelle est la conséquence, qu'est-ce que ça va développer et quel est le processus sous-jacent. Voilà. Voilà. Bien sûr, ça, ça pose la question du lycée quel qu'il est organisé actuellement, ce que les profs, ce que les inspecteurs en réalité, les profs subissent d'après le pilotage par l'examen, puisqu'en dernier instant, ce lycée est tourné vers l'obtention de ce diplôme. Difficile de parler d'un autre baccalauréat sans parler du contenu du lycée, en réalité, d'un autre lycée d'une autre école. Alors, je reprends ici quelque chose que j'ai déjà écrit en 2019, si j'ai ce qu'il y a 2-3 ans, je suis désolé si vous l'avez déjà vu, mais nous défendons un lycée unique, sans voie ni filière, qui mène des enseignements théoriques et pratiques, un lycée polyvalent et polytechnique. Le baccalauréat doit évaluer le niveau socialement nécessaire de connaissances et de compétences nécessaires pour continuer les études supérieures, quelles qu'elles soient. C'est à l'institution de se donner tous les moyens nécessaires pour que chaque jeune acquière ce niveau de connaissances et de compétences. Et pas l'inverse. Dans ce cas, on pourrait également discuter de la pertinence d'une évaluation d'arrière, parce que je disais, moi, je pense que sous le socialisme, il n'y aura plus de baccalauréat. Pour nous, l'ensemble des jeunes devraient passer une scolarité libérée de toute contrainte, de toute strass, de toute sanction, nous ne nous intéressons pas et nous retirons de notre vocabulaire la réussite des élèves. On est con, car moi, je suis radicalement contre parler de réussite des élèves. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'émancipation, l'épanouissement individuel et collectif des élèves. Si on imagine une société sans classe, une société qui définirait collectivement les besoins, les moyens, les moyens, ses besoins et les moyens pour les pouvoirs, il est évident que l'école devrait impérativement être le reflet de cette société. Dans cette école nouvelle qui se construira sur les ruines de l'école actuelle, au même titre que la société nouvelle se construira sur les ruines de l'État. Cette école nouvelle repenserait entièrement le rapport enseigné-enseignant. L'apprentissage y serait collectif. L'autorité du maître, si elle est à mieux d'être, ne porterait que sur les éléments de savoir qui la porte et pas sur un ensemble de choses. L'enseignant est supposé savon sur tout et a autorité dans sa classe sur tout. Alors qu'en réalité, il a autorité en partie sur ses connaissances disciplinaires. Et même ça, m'aide pas des questions. Il n'y aurait plus d'hierarchie imposée de division entre ignorant et savant entre travail intellectuel et travail intellectuel. En réalité, les diplômes, les programmes, la déconnexion entre accumulation de savoir et orientation professionnelle n'aurait plus aucune raison d'être. Et en toute rigueur intellectuelle, ça n'existerait pas. Pour moi, c'est ça la seule bonne façon de penser la fin du baccalauréat. D'accord ? Pour le dire autrement et de manière très fraiche, on est pour détruire l'école telle qu'elle est, y compris le baccalauréat. Alors, est-ce qu'il faut attendre le grand soir pour qu'au petit matin l'école ait changé ? Non. Moi, je crois effectivement qu'au quotidien, c'est un enseignant, de pédagogue, d'éducateur, etc. œuvre tous les jours pour le changement de l'école en ayant conscience qu'il faut la détruire. Et ça n'empêche pas d'agir dès maintenant. pour le dire autrement, pour prendre un autre exemple, je pense qu'on est tous convaincus qu'il n'y aura pas d'égalité entre hommes et femmes tant qu'il n'y aura pas eu la révolution socialiste. Ça n'empêche pas les hommes de faire la vaisselle aujourd'hui. Vous avez le droit, les mecs, de prendre un certain nombre de tâches domestiques. Ça n'est pas interdit. Et ce n'est pas parce que vous faites ça que vous arrêtez de être révolutionnaire. Ce n'est pas parce que vous faites que vous êtes révolutionnaire non plus. C'est un rapport plus compliqué. Mais c'est le même rapport par rapport au baccalauréat. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire continuer à défendre à la fois les églises sociaux en ayant conscience effectivement la nécessité d'en gagner de nouveau et d'en finir avec l'école. Désolé, non. Très bien. J'ai essayé de faire un exposé en trois parties. C'est académique, on va dire. Une première partie, on va essayer d'expliquer en lien avec les problématiques qu'on rencontre dans l'enseignement supérieur. Je ne me suis pas présenté si on avait dit qu'il fallait se présenter dans les cinq programmes. Donc moi, c'est Robin et je suis étudiant en restant d'eux d'histoire contemporaine à l'Université du Niraï à Toulouse, militant au secteur jeune du NPR et syndicaliste étudiant. Donc une première partie pour expliquer en lien avec ce qu'expliquait Raphaël que tout ça, y compris dans l'enseignement supérieur, est le produit d'une politique coordonnée de la classe dirigeante. Dans une deuxième partie, j'essaierai d'expliquer un peu quelles sont les attaques actuelles et les mécanismes de sélection qui sont justement à l'ordre du jour et qui vont faire l'actualité de nos réflexions et de nos mobilisations dans les semaines qui viennent. Et la chute logique en troisième partie peut introduire des éléments pour construire cette mobilisation dès leur entrée et dans la période qui s'ouvre. Il faut savoir que dans l'enseignement supérieur, ça fait un petit temps maintenant qu'on subit des attaques importantes qui s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle le procès chute de Bologne. C'est des éléments qui normalement sont discutés un peu régulièrement. Le procès chute de Bologne, c'est une réunion de ministres de l'enseignement supérieur à l'échelle de l'Union européenne qui a lieu en 1999 et qui vise à redéfinir un peu la place et la structuration de l'enseignement supérieur à l'échelle européenne. Pour faire court, l'objectif général c'est adapter toujours plus l'enseignement supérieur à la recherche aux intérêts de la classe dirigeante, des capitalistes dans les différents états de l'Europe. Alors ça se décline de différentes manières mais on va essayer d'en dégager les principaux traits. L'idée générale étant subordonner l'accès à l'université, le contenu des formations et le contenu des programmes de recherche aux besoins immédiats ou pour moyen terme de l'économie. La première étape de ce processus-là ça a été d'harmoniser la structuration des diplômes. Donc c'est le fameux système LMD que vous retrouverez dans la plupart des pays d'Europe, licence, master, doctorat. La deuxième phase de ce processus-là c'est la mise en place d'un cadre financier contraignant et j'y reviendrai un peu là-dessus. Et la troisième phase c'est une attaque directe sur les diplômes et leurs valeurs comme on peut le constater actuellement. Le cadre contraint c'est ce qu'on a connu en France autour de la loi LRU en 2007, dans la phase 2007-2009. C'est une loi qui vise à rendre autonomes les universités d'un point de vue budgétaire à ne pas confondre avec l'autonomie des universités et l'autonomie pédagogique qui avait été acquise dans la phase post-68 et qui faisait notamment que dans le contenu des enseignements dans la place qu'avaient les enseignants il y avait effectivement des luttes et transparaissait à travers ça de manière déformée la réalité de la lutte des classes ce qui permettait y compris dans une série d'universités d'avoir des enseignements critiques etc. Mais l'autonomie financière elle impose aux universités dans un cadre financier contraint donc un budget constant la gestion notamment de la masse salariale avec une problématique toute particulière qui est le vieillissement des professions de l'enseignement supérieur et donc l'augmentation du poste financier que représente la masse salariale. ce qui a mis des universités dans des situations de banqueroute y compris dans une série de cas sur une année où c'était 8, 10, 15 établissements universitaires en impossibilité de présenter un budget à l'équilibre ce qui a occasionné des mises sous tutelle des rectorats avec l'imposition dans le cadre de ces tutelles de plans d'austérité drastiques de réduction de budget et de réduction y compris de la masse salariale évidemment les départs en retraite non remplacés les contrats précaires supprimés non renouvelés etc. ce cadre contraint il a contraint les universités dans un second temps à chercher des financements sous d'autres sources et quand c'est pas l'état ou de moins en moins les collectivités locales qui financent forcément les détenteurs d'argent disponibles ils se trouvent dans le secteur privé c'est pas un petit détail parce que y compris la LRU elle impose dans la loi la présence dans les conseils d'administration des universités mais y compris à tous les échelons des conseils des universités les trois conseils centraux les différents conseils du UFR une série de conseils scientifiques etc. la présence de ces personnalités extérieures qui évidemment font l'objet de jeux de pouvoir un terme d'université donc effectivement quand on va avoir une université qui est dirigée par plutôt une équipe syndicale à gauche je mets avec une série de guillemets il y en a quelques-unes il y en a eu plus par le passé mais il y en a de moins en moins notamment par des équipes autour du SNES-SUP etc. on va retrouver plutôt des personnalités extérieures qui viennent de collectivités locales du CRUS d'associations de divers scénariés même si c'est pas une règle absolue dans des universités dirigées par des groupes d'enseignants ou des listes d'enseignants plus corporatistes voire y compris syndicales quand il s'agit de la CFDT on va avoir dans ces conseils-là on va retrouver des représentants majeurs du patronat local des lobbyistes entre les mêmes on peut même y compris les appeler comme ça ce qui a mis toute une série logique y compris sur la structuration et le contenu des formations et les objectifs des différents programmes de recherche pour le dire de manière en plus générale alors on entend souvent j'ai essayé de tomber le coup à deux idées un peu reçues on entend souvent que le projet de la classe dirigeante c'est qu'il y ait moins d'étudiants dans le supérieur notamment ça il faut nuancer en grande partie ce truc-là parce qu'en réalité dans les faits le nombre d'étudiants est en augmentation même s'il y a des mécanismes où je pourrais s'élimiter les flux comme ça a été décrit un peu par Raphaël dans la première partie mais la réalité c'est que la classe dirigeante elle a besoin de main-d'oeuvre qualifiée donc elle a besoin de moins d'étudiants mais elle a besoin d'être une pression sur les diplômes et d'instaurer une ultra spécialisation et une division des formations qui est le corollaire de la division du travail en réalité qui permet d'avoir des enseignements fléchés vers des professions particulières on a cité souvent les exemples des licences Michelin à Clermont-Ferrand des licences McDonald's notamment en Angleterre ou par exemple dans la ville dans laquelle je me glite à la fac de droit et économie où on a eu régulièrement des intervenants sur des chairs d'intervenants extérieurs notamment d'entreprises comme Pernod Ricard ou des choses comme ça pour la petite histoire voilà donc on a cet aspect là il faut bien rappeler que dans l'ensemble des textes y compris dans le texte de loi Fioraso de 2013 qui était la grande loi de l'enseignement supérieur du gouvernement Hollande loi du nom d'administre de l'époque Geneviève Fioraso ait mentionné la priorisation d'une nouvelle structuration une nouvelle conception on va dire de la construction des diplômes on va dire qui est autour de ce qu'ils appellent le continuum Bac-3-Bac-3-Bac-3 donc au lycée et de ce qui se passe trois ans d'entrée c'est important d'avoir ça en tête parce que loin du coup l'idée qui est moins d'étudents dans le supérieur l'idée c'est d'harmoniser ces six années d'études pour répondre à cette demande de spécialisation à outrance et de division du travail et donc ça veut dire que derrière c'est des choix d'orientation forcée c'est une harmonisation entre les Bac-pro et ce qui s'est développé un peu dans les dernières années qui sont les licences professionnelles et on verra notamment que donc en lien avec le parallèle que faisait Raphaël sur le lien entre les diplômes et les conventions collectives l'incidence de ce truc là c'est que par exemple il y a un niveau il y a un taux de chômage dans les trois ans qui suivent l'obtention d'une licence qui est inférieure dans les licences professionnelles que dans les licences générales alors c'est pas vrai pour toutes les licences professionnelles ou pour toutes les licences générales mais c'est une moyenne globale il y a entre 4 et 5% de différence en termes de d'insertion dans le monde du travail après trois années après l'optation du diplôme et la deuxième idée à laquelle je voulais un peu tomber le coup c'est que toutes ces lois elles visent à la privatisation de l'université alors dit comme ça c'est ni vrai ni faux en réalité ça a vécu une idée qui n'est pas totalement juste qui est qu'en réalité on n'est pas dans une situation comme dans une série de pays notamment par exemple on pense au Chili qui est l'exemple type de ce truc là mais où le patronat veut mettre la main directement sur l'enseignement supérieur c'est à dire qu'on vient d'assurer la gestion et d'assurer les pertes des profits mais on a au contraire l'état qui est un bon instrument de classe continue effectivement d'une certaine manière à avoir la tutelle des universités mais c'est dans ce cadre là que rentrent les intérêts privés et pas à l'inverse et c'est important de comprendre ça parce que en réalité l'état joue y compris dans la recherche le rôle de sous-traitant du privé c'est à dire que pour faire rapidement sur la recherche mais vous allez avoir une série de programmes publics dans le cadre du CNRS ou d'autres organismes de recherche d'état qui vont faire l'objet soit de partenariats directs avec des entreprises privées pour la recherche appliquée au détriment de la recherche fondamentale mais y compris de plus en plus des découvertes scientifiques ou des brevets qui vont être très rapidement intégrés au système productif et donc la conclusion de ce truc là c'est que c'est le public qui finance et qui paye des programmes de recherche qui vont bénéficier directement au privé et le privé s'encombre pas dans une série de domaines à financer ces programmes de A à Z pour terminer là-dessus et dans ce cadre là on ne fait pas du coup un double processus c'était un peu un produit par Raphaël dans son topo mais un double processus qui est à la fois d'un côté une prolétarisation du travail intellectuel mais dans le même temps ce que disait Raphaël une intellectualisation du travail manuel pour illustrer ce truc là dans la recherche aujourd'hui on assiste à la fois à un développement massif de la précarité notamment à travers des contrats doctoraux mais pas que et à une ultra spécialisation des différents acteurs de la recherche ce qui dépossède en grande partie la majorité des travailleurs de ce secteur de la raison pour laquelle ils font de la recherche et du but qui est des avancées scientifiques pour le bien de l'humanité etc et à la fois on augmente la diffusion dans ce secteur là ça veut dire concrètement qu'on crée de moins en moins de postes de chercheurs mais à la fois chaque chercheur aujourd'hui en poste a une armée de contrats précaires d'étudiants à master de doctorants etc qui servent un peu de petites mains dans ce cadre là et à l'inverse je parlais d'intellectualisation du travail manuel c'est à dire que sur des tâches on va dire qui sont plus divisées et plus basiques on va recruter des niveaux d'études qui sont bien supérieurs et donc on va retrouver par exemple des postes y compris dans le privé qui nécessitent un bac plus 3 et pour lequel on va embaucher quelqu'un qui a un niveau d'ingénieur un bac plus 5 voire une thèse et donc avec un niveau de qualification extrêmement élevé mais sur des tâches qui sont plus répétitives et qui demandent un niveau de qualification qui normalement est moins tout ça ça rentre dans le cadre de ce qu'elle explique après sur la dévaluation du diplôme c'est à dire qu'à travers le niveau d'envoi chef inférieur à ton niveau de qualification on induit que la valeur du diplôme n'est pas celle à laquelle on peut prétendre et donc ça rentre totalement dans ce cadre général donc deuxième aspect parce que il faut comprendre ces éléments-là dans le cadre d'un phénomène d'orientation suivie ou de cadre contraint et y compris d'un afflux massif d'étudiants à l'université on rappelle comme l'introduit Raphaël que le bac c'est pas le diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires mais au contraire c'est dans la loi le premier diplôme de l'enseignement supérieur donc c'est le diplôme qui ouvre la possibilité de continuer de continuer des études après le lycée pour la classe dirigeante et pour y compris les directions de l'université c'est pas possible de continuer à avoir des filières universitaires qui sont ouvertes ouvertes aux 80 et où on se retrouve chaque année avec des milliers d'étudiants dans des filières comme la psychologie comme la sociologie etc mais qu'il faut évidemment rationaliser un peu tout ça parce que c'est pas extrêmement intéressant d'avoir 3500 psychologues en première future psychologues en première année de licence par exemple à la fin du Mirail où j'étudie ou je crois que c'est autrement c'était pas 3500 mais c'est peut-être un peu moins mais ça c'est pas extrêmement intéressant parce que il n'y a pas une nécessité immédiate d'avoir ce type de profil sur le marché du travail et ça rentre pas exactement dans ce qu'on décrit d'avant sur l'ultra spécialisation sur le travail et sur un travail qualifié directement corvéable dans le système productif donc on met en place une série de mécanismes de sélection donc il y a la réforme du BAC effectivement comme ça a été décrit mais en réalité ça fait plusieurs années qu'il y a ce type de dispositif et l'année qu'on vient de connaître c'est-à-dire l'année 2016-2017 elle a été un peu l'année dans le tournant sur ces aspects-là puisqu'à la fois en novembre 2016 on a pour la première fois une loi qui instaure la sélection à l'entrée du master à l'université donc c'est là qu'on voit l'utilité qu'a eue la division des cycles en LMD licence, master, doctorat c'est qu'on impose des barrières dans la loi et le deuxième élément c'est que la plupart des filières universitaires qui normalement ne sont pas sélectives puisque ça reste une pratique qui est illégale se sont vues voter ce qu'on appelle les capacités d'accueil donc c'est-à-dire que par exemple dans mon université on a été on a été sollicité en tant qu'un étudiant pour voter sur la mise en place à l'entrée de la première année de licence de capacité d'accueil au-delà desquelles on ne peut plus accueillir les clients donc c'est-à-dire qu'ils sont votés puis remontés au niveau du rectorat et ensuite dans l'algorithme admission post-bac on met en place ce numérique de clause juste déguisé en réalité et en fonction du nombre de personnes qui postulent au bout d'un moment la filière disparaît sur l'application donc on ne peut plus postuler à cette filière-là alors nous le mode de sélection qu'ils ont choisi pour désengorger le flux c'était ce qu'ils appellent la préférence académique donc c'est-à-dire qu'étaient prioritaires sur ces places ouvertes du neurosclosus tous les néo-bacheliers qui avaient obtenu leur bac dans l'académie de Toulouse ce qui leur permet de dire aujourd'hui qu'on a pris tout le monde mais en réalité par exemple pour la filière de Psycho c'est plus de 200 de postulants plus de 200 de demandes dans cette filière-là qui viennent hors de l'académie qui sont qui sont je trouve que je suis peut-être bizarre mais c'est un 200 c'est ce qui est resté dans l'académie qu'ils n'avaient pas absorbé et donc hors académie c'était autour d'un millier en réalité excusez-moi donc c'est 5 fois plus autant que moi autour d'un millier de néo-bacheliers hors académie qui se sont vus refuser l'affectation parce que d'emblée ils sont sur liste d'attente et puis une fois que toutes les places ont été prévues par des étudiants de l'académie la filière a disparu de l'application deuxième exemple filière de biologie à la folle de Col-Sabatier à l'entrée du L1 sur la chaîne d'inscription au début de la chaîne d'inscription les étudiants qui postulent à cette filière-là sont invités à remplir un questionnaire en lien avec des connaissances de base pour la filière de biologie dans cette université-là et à la suite du test il y a une personne sur la chaîne d'inscription qui dit à l'étudiant bon ben au vu du bac du bac duquel tu viens nous on te conseille de faire autre chose alors on a mis en place un petit positif qui est une forme de L0 c'est une mise à niveau pour intégrer ensuite à la biologie à l'an-cuta ou sinon on te conseille carrément d'aller faire une autre filière en général plutôt à NIUT ou un BTS en expliquant bien à ces personnes-là que si tu viens d'un bac professionnel comme il y a 0% de réussite pour les bacheliers qui viennent du professionnel mais en réalité tu es chaud de planter donc il faut que tu changes d'orientation donc il y a cette forme de pression qui est exercée voilà donc je ne taille pas plus que ça troisième élément sur la question de la sélection c'est la question des frais d'instruction donc ça reste une forme de tabou puisque c'est régulièrement mis frais à table et puis ensuite c'est balayé parce qu'on sait que c'est une question sensible d'ailleurs c'est la question qui a produit les plus grosses mobilisations étudiantes dans le monde dans les 5-6 dernières années on pense au Québec on pense à l'Angleterre par exemple c'est une question qui là maintenant est clairement à l'ordre du jour puisqu'il y a toute une série de responsables au gouvernement et dans la majorité en marche de l'Assemblée nationale qui proposent clairement une sorte de grille de frais d'instruction où tu paierais plus ou moins en fonction de tes revenus etc mais moi-même il commence à y avoir cette logique là qui est introduite et je profite de ça pour faire un petit départé sur la question des fusions de l'université puisque si les frais d'inscription sont cadrés nationalement et pour l'instant les facs ne peuvent pas y déroger et donc augmenter les frais d'inscription de manière unilatérale il y a un autre mécanisme qui permet déjà à l'heure actuelle d'augmenter les frais d'inscription c'est le changement de statut des universités c'est-à-dire une université aujourd'hui dans le cadre du code de l'éducation et donc de la loi n'a pas la possibilité de augmenter les frais d'inscription mais est ouverte depuis quelques années la possibilité de modifier le statut d'université en grand établissement donc c'est tout ce qu'on voit autour des fusions d'université une mois de luce c'est d'actualité puisque c'est voté au mois de décembre et en changeant de statut la possibilité est ouverte de déroger au code de l'éducation et donc ce truc là ça occasion d'ores et déjà notamment en master une augmentation phénoménale des frais d'inscription jusqu'à dans certaines facs 5000 euros vous trouverez des masters à 5000 euros à Paris-Dauphine vous avez une augmentation de frais d'inscription jusqu'à 2500 euros dans l'université et puis venez d'Aix-Marseille ce type d'éléments qui sont un peu l'ordre du groupe et en réalité l'augmentation des frais d'inscription ça ne vous aura pas échappé qu'il y a des disparités sociales et économiques dans la société donc c'est une forme de sélection sociale qu'il disait en réalité de notre point de vue je termine avec ma troisième partie sur comment face à ces attaques mobiliser et quels sont les points d'appui qu'on a dans la situation ce qu'on peut dire c'est que le quinquennat de Macron il démarre fort en termes d'attaques sur la jeunesse parce que dans l'enseignement supérieur c'est une baisse du budget de 331 millions d'euros qui est annoncée alors à l'échelle de l'ensemble du budget ça paraît quelque chose de relativement faible mais en réalité quand on a en tête le fonctionnement à budget constant et les difficultés budgétaires dont on a parlé au début c'est quelque chose qui va impacter fortement en réalité les budgets des universités en termes de budget c'est comme si on fermait une fois et demie la femme d'une vie comme Rouen pour donner un peu l'idée donc c'est à l'échelle d'achat quelque chose d'assez important il y a effectivement cette attaque sur la sélection à l'université avec ce que vous avez expliqué à la suite du bac les licences qui imposent des prérequis et nous c'est le débat qui s'ouvre dans tous les conseils des universités à la rentrée on va être invité à tabler à plancher sur quels sont les prérequis demandés par chocs en filière de l'université donc c'est à dire qu'à partir de septembre 2018 sera mis en place ce fameux carnet de réussite de l'étudiant dont on parle une circulaire ministérielle du 29 juin de cette année où en réalité chaque filière dira pour intégrer ma filière nous demandent par exemple un an d'histoire que les étudiants qui postulent au bac quand même il faut qu'ils aient eu 15 en histoire parce que sinon c'est un peu compliqué pour eux et puis il faut qu'ils aient eu un bac général parce qu'on sait qu'en bac technologique ou en bac professionnel il y a moins d'histoire où elle enseignait différemment et donc ça ne donne pas de même niveau de connaissance donc on va pouvoir voir fleurir tout ce genre de prérequis qui vont forcément induire des réorientations forcées ou des fonds de sélection ou des fonds d'abandon voilà donc ça c'est une deuxième attaque on a vu la question de l'APL avec la baisse de 5 euros par mois mais qui d'après pour l'instant ce n'est pas acté pour ce texte-là il n'est pas voté mais d'après le texte qui a été proposé c'est une baisse cumulative de 5 euros par mois et par an donc c'est-à-dire que pour l'année 2017 c'est une baisse de 5 euros par mois mais à la fin du quinquennat c'est 25 euros en moins par mois sur le capel donc c'est la proposition initiale pour l'instant il n'y a pas de ça se traduit pour l'instant par un texte de loi mais en tous les cas on voit bien un peu l'encore du truc et donc il y a cette fameuse forme du bac qui va mettre en difficulté les lycéens dans le fait de poursuivre les études de leur choix et des études de qualité donc tout ça pour dire que en réalité et dans la période qui s'ouvre avec les mobilisations potentielles y compris sur la question du code du travail la question de la jeunesse va reprendre une actualité certaine et la jeunesse comme plaque sensible on va dire d'un point de vue social c'est quelque chose qui est ouvert devant nous et donc un facteur qui peut permettre de débloquer la situation pour une série de secteurs et permettre d'entraîner un peu y compris le monde du travail dans une bagarre centrale contre le gouvernement autour du bac je fais une petite aparté mais c'était dit par Raphaël sur la question symbolique on touche à une question extrêmement sensible en général parce que c'est pas seulement pour les terminales de cette année ou le terminal des 2-3 années qui viennent mais le bac ça représente pour l'ensemble de la société l'ascenseur social c'est de réussir on bannit le mot réussir mais c'est quand même une préoccupation pour une majorité de gens dans la société et donc du coup la possibilité d'avoir un bon travail bien rémunéré et trouver une place dans la société donc ce truc là va potentiellement rencontrer une solidarité de toute une série de secteurs de la société autour d'une mobilisation potentielle contre la case contre la case du baccalauréat et donc pour donner en 2-3 mots quelques outils on a effectivement la date du 12 qui est posée un peu dans le paysage au niveau du secteur jeune du NPA on est déjà en train de sortir un matériel spécifique pour expliquer ces éléments là avec un track qui sera disponible avant le 12 septembre et ce qu'il faut poser dès maintenant c'est qu'en réalité tous les camarades qui ont la disponibilité en particulier dans les villes où il n'y a pas de secteur jeune du NPA sont invités à trouver les moyens de distribuer aux lycéens ce matériel là pourquoi ? parce qu'il y a un enjeu à ce que le 12 dès le 12 septembre il y ait des cortèges lycéens il y ait des lycéens en grève parce que ça fait une ambiance un peu différente dans le pays et ça pose d'emblée que l'année qui vient va être une année de mobilisation et une année de lutte ça veut dire aussi que et j'essaye de conclure là-dessus en 2-3 minutes ça veut dire aussi qu'il faut décroisonner en partie les mobilisations dans l'enseignement supérieur et dans le secondaire pourquoi je dis ça ? parce que Raphaël a rappel le chiffre de 6 000 lycéens qui n'ont pas d'affectation pour la rentrée c'est un chiffre actuel augmentation de 30% par rapport à l'an dernier mais entre temps il ne vous a pas échappé que si on enlève les 11 000 qui sont désinscrits d'APB et les 6 000 qui n'ont pas encore de solution rapporté aux quasiment 70 000 d'avant l'été ça veut dire qu'on en parle de 50 000 personnes qui entre temps se sont vues proposer une affectation subie donc non choisie voilà c'est ça que ça veut dire parce que les filières en tout temps elles n'ont pas de work donc ça veut dire qu'une série d'étudiants qui se retrouveront à un lieu de sociaux à la rentrée par exemple veulent faire psycho en réalité donc ça veut dire que ces personnes-là elles vont vouloir sur les orientés donc redoubler c'est-à-dire reprendre par exemple une L1 de psychologie sauf que quand on a moins de 26 ans et qu'on est en L1 et qu'on veut redoubler il faut repasser par ABB donc il faut repasser par la sélection et oui et oui oui donc du coup ça veut dire que il y a clairement une communauté d'intérêt entre toute une série d'étudiants en licence 1 cette année avec les futurs bacheliers et donc une possibilité de mobilisation commune pour toute la section de la sélection et de la plan du baccalauréat donc ça c'est quelque chose qui doit nous interroger sur nos capacités à mobiliser et le fait de construire rapidement une mobilisation de toute la jeunesse dans ce pays parce que c'est une nécessité d'arriver à faire des ponts un peu entre les deux et voilà je pense que j'ai m'arrêter là parce que j'ai explosé le temps qui m'était imparti l'idée c'est que le débat est un milieu y compris avec les camarades qui peut-être sont enseignants dans la salle parce que voilà y compris on sait que l'attitude l'attitude et l'état d'esprit des enseignants dans le secondaire notamment par rapport aux mobilisations au lycée c'est quelque chose qui peut peser à la fois positivement ou négativement et donc on espère que les militants enseignants du NPA feront en sorte que le milieu enseignant au sens large vous pèse positivement dans une possibilité mobile lâchons la rentrée et continuez à l'indicé je vous remercie